Nous voici dans les locaux de Sportlab à compagnie de Sylvain Marconnet. Encore merci de ton soutien à l'OMCup. Je vais commencer par une brève présentation de ta carrière si tu vas bien. Sylvain Marconnet, c'est qui ? C'est un pilier phare du rugby français. C'est 13 saisons au stade français, 84 sélections en équipe de France, trois fois vainqueur du tournoi à destination et cinq fois vainqueur du championnat de France. Tu es retiré du monde sportif en 2012 et maintenant tu es à la direction du mouvement chez les Sportlab Group. Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter ? Non, pas grand chose. Je regarde vraiment mon palmarès mais au final j'en suis plutôt fier. C'est vrai que quand on est dans l'actualité, quand on est sorti, qu'on est reconverti, on regarde peu dans les rétros, je ne suis plus dans le sport. Il est pas mal ce palmarès, je suis plutôt fier. Il manque un titre de champion du monde mais bon, tout milieu du rugby l'attend et malheureusement j'ai peur que ça ne soit pas pour 2015. Est-ce que tu auras une petite tradition à nous faire partager, une tradition d'après-match quand tu étais dans l'équipe de France ? Une tradition… Il y en a plein de traditions. Il y a celle d'avant-match, la remise du maillot qui est un moment très solennel, très émouvant, où modestement, le temps d'un instant, on se sent représenter notre patrie avec tout ce que ça comporte, ainsi que la Marseillaise qui sont des moments très émouvants. Après, des moments, on va dire, extra rugby, je crois que j'ai eu la chance de tutoyer l'élite, mais j'ai envie de dire qu'on joue au plus haut niveau ou au plus bas niveau. On connaît tous, on a tous une tradition qui est commune, c'est celle de la troisième mi-temps. Alors, pas pour se mettre sur le toit, mais simplement pour un beau moment de convivialité avec les adversaires, avec toutes les composantes de ce sport. Et voilà, on la pratique, ou du moins on la pratiquait beaucoup à l'époque, quand j'évoluais au sein du Casse de France. Je crois que c'est partout, aux quatre coins de France ou même aux quatre coins du monde. Quand on parle rugby, forcément, il y a demi-temps où on transpire un peu, on se dépense. Alors, on a les tripes un peu sur la table. Et puis surtout, il y en a une troisième qui est notre dénominateur commun et qui est souvent la meilleure des mi-temps. Et qui est ce moment de convivialité qui rend notre sport aussi si particulier. Et d'ailleurs, il faut la défendre à tout prix. D'accord. Donc, on s'est un peu concerté avec l'équipe, avec Charlotte. Et on pense que tu pourrais avoir ta place dans l'équipe de Laine Normandie cette année. Est-ce que ça te dirait de rechausser tes crampons et venir jouer avec nous ? Ça nous permettrait peut-être d'éviter une voie contre les équipes anglaises ? Le problème, c'est que j'ai pris une salle habitude. Parce qu'on m'a habitué très jeune à me payer pour jouer au rugby. Ça fait plaisir. Non, mais je plaisante bien évidemment. C'est une joke. Pourquoi pas, à la suite de ce match le 12 mai, j'ai pris mes crampons. Je les ai offerts. J'ai plus de crampons à la maison. J'ai décidé de tourner la page parce que j'ai eu cette chance de jouer au très haut niveau. Et donc, j'ai peur de ne pas me retrouver si je devais jouer. Parce que je n'ai plus la condition, parce que je n'ai plus forcément les réflexes. Donc, j'ai décidé de définitivement abandonner les crampons. En tout cas, si je ne fais pas les deux premières mi-temps, je pourrais venir faire la troisième. Ou je suis encore sacrément durant. Parce que si mon niveau de rugby a baissé avec l'arrêt de ma carrière, c'est inversement proportionnel avec mon endurance en troisième mi-temps. Parce que bien évidemment, il ne me reste plus les deux premières, mais il me reste la troisième. Je pratique régulièrement, voire même trop. En tout cas, avec beaucoup de plaisir pour la troisième. Pour finir, est-ce que tu aurais un petit mot de la fin pour l'équipe de l'EMCUP et surtout pour l'équipe de l'EMNormandie qui va jouer durant le tournoi ? Pour l'EMNormandie, qui est organisatrice, forcément un peu de pression. Celle de bien figurer, celle de bien accueillir tous ses participants. Après, le résultat est accessoire. On a suffisamment à parler de convivialité pour ne pas que je revienne dessus. Ensuite, pour l'EMCUP, c'est une belle initiative. Car l'EMNormandie vous permet de tous vous rassembler, des quatre coins de France et même d'Europe. Et ça va être un moment exceptionnel avec comme thématique le rugby. Comme on l'a dit tout à l'heure, il y a deux mi-temps à jouer où certains gagneront, certains perdront. Je crois que l'objectif, il n'est pas là. Ça me demande de partage, de convivialité. En tout cas, bravo à vous d'organiser de tels évents pour que le rugby vive en dehors des villes de top 14 et dans les quatre coins de France. Et puis bravo parce qu'on a une passion commune. Comme je l'ai dit tout à l'heure, qu'on soit joueur professionnel ou joueur de série ou universitaire, on partage une même passion, une même philosophie. Celle du respect, du partage, de la solidarité et de la convivialité. En tout cas, bon courage à vous et amusez-vous bien. C'est ça l'essentiel. Merci. De rien, avec plaisir. Merci. Merci. Merci.